Une savane africaine, pleine immense, apparemment sans bornes. Elle se divise pourtant en vastes territoires aux frontières invisibles. Et sur chaque territoire règne une troupe de lions. L'une d'elles compte une héroïne, une lionne hors du commun, Maïba. C'est son histoire que nous allons vous raconter. Comme toutes les lionnes, elle est à la fois une mère dévouée et une chasseresse de haut rang. Ses prouesses profitent à la troupe toute entière. Mais pour ses petits, elle est prête à se surpasser encore. Ces terres sauvages sont régies, dit-on, par la loi de la jungle. Autrement dit, la loi de la nécessité. Avec des clauses terribles, comme celles qui poussent les lions mâles à l'infanticide. C'est ce que risque la troupe de Maïba. Deux jeunes mâles s'apprêtent à destituer le vieux chef. Pressés de posséder les femelles, ils peuvent céder à l'instinct qui leur dicte de tuer tous les lionceaux engendrés par un autre. Pour sauver ces petits de cette logique meurtrière, Maïba va faire preuve d'une audace impensable. Elle va déroger aux codes de la communauté, quitter la sécurité de la troupe à seule fin d'emmener ses lionceaux le plus loin possible. Prenant des risques insensés, frôlant la mort, elle tentera une chose que peu de lionnes ont osé avant elle. S'affranchir des mâles pour imposer sa propre règle du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada A perte de vue la plaine piquetée d'arbustes. Aucun obstacle pour les éternels coureurs. Assez de rivières pour se désaltérer. De l'herbe plus ou moins riche, selon la saison. La réserve de Malilangwe, au sud-est du Zimbabwe, est un de ces havres de paix où la faune africaine peut vivre encore comme au commencement du monde. 40 000 hectares de prairies herbeuses et de forêts, de plaines et de vallons. Une belle mosaïque de paysages que se partagent les plus célèbres mammifères sauvages d'Afrique. Au sommet de la non moins célèbre chaîne alimentaire de cet écosystème, trône le prédateur suprême. Une dizaine de troupes de lions sont établies sur ces terres. La plus nombreuse, la plus prospère. Celle de Sekourou. Sekourou, c'est lui, le chef. Avec les insignes du mal accompli, crinière impériale et collections de cicatrices témoins de sa pugnacité. Son air sûr de lui, sa posture de sphinx, lui suffisent pour tenir son rang. Il peut passer le plus clair de son temps à somnoler. Pour l'approvisionnement en nourriture, il s'en remet comme il se doit à ses compagnes. Maïba étant la plus experte à la chasse. Quand elle n'est pas sur la piste d'une proie, elle surveille étroitement ses trois lionceaux d'un an. Deux mâles encore très joueurs et une femelle moins espiègles, davantage portée sur les caresses. La meilleure auxiliaire de Maïba à la chasse n'est autre que sa soeur, Nénande. C'est le plus grand dé. On la reconnaît à la marque sombre qu'elle a au coin de l'œil gauche. Elle est mère de deux lionceaux. Cinq femelles et onze petits. Sécourou peut s'enorgueillir de sa belle troupe qui prospère sur cette terre giboyeuse. Mais dans la savane, l'équilibre et la paix sont toujours fragiles. Des rugissements comme cela peuvent annoncer un danger. Bien que lointains encore, ils sonnent déjà comme une menace potentielle aux oreilles de ses courroux. Des mâles se tiennent aux portes de son domaine et le lui font savoir. Pour l'instant, les lionnes, peu inquiètes, laissent faire leur chef. Après tout, la défense du territoire lui incombe. Toutefois, Maïba estime prudent d'aller se poster sur un promontoire, comme le font souvent les lions en pareilles circonstances. Mieux vaut voir l'ennemi arriver de loin. Voici les fauteurs de troubles. Deux jeunes mâles nomades, probablement des frères, chassés de leur troupe à l'adolescence. Ils ont pris des forces et de l'assurance, se sentent prêts à conquérir une troupe. Tout autour d'eux, les marques odorantes de Secourou tracent la frontière de son territoire que les deux cadors franchissent maintenant sans plus hésiter. Première étape de la conquête, faire monter la pression. Menacer pour déstabiliser. Occuper le terrain par des provocations sonores. Leurs rugissements se propagent dans de bonnes conditions sur 7 à 8 kilomètres à la ronde. Pour Secourou, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Ces rivaux se trouvent à moins d'une heure de marche et leurs intentions sont parfaitement explicites. Il se doit de répondre. Les femelles se mettent de la partie afin de donner l'illusion d'une troupe très nombreuse. Maïba et ses compagnes rugissent jusqu'à ses poumonnés. Si Secourou est renversé, ses successeurs entameront leur règne par un massacre. Celui de leurs lionceaux. N'est-ce pas le pire qui puisse arriver ? Le cœur des lionnes a fini par couvrir les cris menaçants des deux frères et finalement, à les faire taire. Pour l'instant. Au petit matin, la troupe s'éveille plus difficilement qu'à l'ordinaire, épuisée encore par le concert nocturne. Une rude journée attend Maïba et sa sœur Nénande. Il va falloir organiser une chasse car la troupe a besoin de manger. Seulement les nomades se sont de nouveau manifestés à l'aube. Ils rôdent non loin de là. Et le danger de les rencontrer interdit de se rendre sur les terrains de chasse habituels. Les seules proies possibles à proximité sont les plus dangereuses de toutes. Les buffles. Un buffle adulte pèse près d'une tonne. Trois fois plus qu'une lionne. Et sa puissance dépasse largement celle d'un taureau de corrida. Quand un lion attaque un buffle, c'est au péril de sa vie. Un coup de sabot bien envoyé, un coup de corne, peuvent être fatales. Nombreux sont les félins qui périssent ainsi. Pour augmenter leur chance de vaincre des proies de cette taille, les lionnes s'organisent. Elles opèrent le plus souvent en commando. pour une lionne seule, s'attaquer à un buffle serait un acte de pure bravoure. Ou de désespoir. Nourrir la troupe est donc urgent et prioritaire. Et si les seules proies accessibles sont des buffles, et bien soit. Les lionnes attendront toutefois la tombée de la nuit. Pendant que Sekourou tiendra les nomades à distance, elles se lanceront, le moment venu, dans la chasse la plus dangereuse d'Afrique. Les lionnes ont réussi à isoler. un mâle. Reste à le mettre à terre. Il faut que l'une d'elles se dévoue pour passer à l'attaque. Seule. Maïba n'hésite pas un instant. Maïba s'accroche à la croupe. Seul moyen d'éviter les mauvais coups. Prudentes elles aussi, ses compagnes attendent que le buffle s'effondre pour venir la seconder. Mais voilà du nouveau. Attirés par ce vacarme, les deux frères sont arrivés sur les lieux. En quelques secondes, tout va basculer. Car l'un d'eux se sent assez téméraire pour extorquer cette proie à Maïba. Maïba et les autres lionnes sont obligées d'abandonner leur buffle voleur. Elles peuvent quitter la reine sans craindre d'être agressées. Les deux jeunes mâles sont bien trop occupés à venir à bout de cette proie, livrée sur un plateau. Le lendemain matin, le buffle est à bout de force, mais continue de résister. En se débattant avec les nomades, il s'est cassé une patte. Il est désormais à leur merci. La mise à mort ne tardera plus. Et c'est un des nomades qui va l'entreprendre, seul. Courage aveugle, courage de vaincre, qu'importe. C'est très impressionnant. De l'ét近. Sous-titrage ST' 501 les nomades sont tout près mais occupés à dépecer leurs proies usurpées on est donc dans l'expectative ils vont certainement attaquer mais quand soudain maïba entame un tour de salutation comme cela se fait régulièrement au sein de la troupe mais après avoir donné à chacun une petite caresse au lieu de retourner à sa place elle s'en va ces trois lionceaux semblent être les seuls à comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal elle ne les a pas appelés pourtant quelque chose dans sa lenteur ou bien un geste qui nous échappent leur transmet un message les invitant à la suivre et ils obéissent maïba quitte la troupe sans doute voit elle l'a le seul moyen de sauver ses petits mais voilà que ça se corse d'autres pressentant eux aussi le danger suivent à leur tour maïba cinq lions saut dont les deux petits de nénande lui emboîtent le pas ça ne va pas simplifier les choses maïba se retrouve donc à la tête d'un groupe de huit lionceaux d'un an en désertant elle les soustrait à la violence des jeunes mâles sur le point de prendre le pouvoir il est très rare que des lionnes désertent ainsi leur troupe mais pour maïba c'est la seule issue et cela suppose de s'enfuir loin très loin là où l'on ne pourra plus les voir ni les entendre ni les sentir rester serait risqué la mort mais l'aventure dans laquelle ils s'embarquent est elle moins périlleuse il s'est passé devant le fait accompli neuf membres de sa tribu manquent à l'appel et il est trop tard pour réagir il n'a plus à ses côtés que quatre femelles et trois lionceaux mais il y a plus grave la menace des nomades est loin d'être levée les deux conquistadors se sont avancés jusqu'au coeur de son territoire secourou a compris qu'il allait devoir faire front à 11 ans c'est déjà un vieux lion il n'a pratiquement aucune chance de vaincre deux rivaux dans la force de l'âge mais il doit se battre mourir s'il le faut mais mourir en défendant son trône les deux nomades marche résolument vers secourou l'affrontement est imminent un seul des deux prétendants a eu raison de lui le vieux secourou a perdu sa couronne comme tous les lions âgés il va désormais errer dans la savane en attendant la mort plus de lionnes pour l'approvisionner en nourriture il vivra de charognes avec pour seuls compagnes la vieillesse et la solitude maïba de son côté tient son cap la seule chose qui importe pour elle c'est d'aller aussi loin que possible de mettre les lionceaux en sûreté dans un coin reculé de la savane mais essayez donc de maintenir une allure de croisière avec huit jeunes lions qui veulent jouer à longueur de journée et la seule chose qui importe pour elle Après de longues heures de marche, ils parviennent au pied d'un promontoire peuplé de babouins. Ils se trouvent à 20 km de leur point de départ, aux confins du territoire de Sécourou. Après cet épuisant périple, ils n'aspirent qu'à se reposer et à manger, car ils sont à jeun depuis plusieurs jours. A un an, les lionceaux sont sevrés et ils ont besoin de viande. Maïba doit partir à la chasse, seule, pour la première fois. Elle a huit bouches à nourrir et la réussite de son entreprise, cette fuite hasardeuse, ne dépend que d'elle. Une odeur familière vient lui flatter les narines. Des buffles, des dizaines et des dizaines de buffles. Les lionceaux doivent s'éloigner au plus vite s'ils ne veulent pas se faire encorner. Mais d'un autre côté, c'est une aubaine. Maïba pourrait prélever dans ce troupeau un copieux repas. À condition bien sûr de viser un bufflon, de l'isoler des autres afin de le terrasser tranquillement. Un coup d'essai, un coup de maître. Les huit jeunes sont déjà autour de la proie encore vivante, prêts à la dépecer. Ce n'est pas encore gagné pourtant. Les buffles n'abandonnent pas si vite un des leurs. Ils se rassemblent, forment une masse compacte. 20 à 30 tonnes de muscles et de nerfs. Les buffles ont été les plus forts ce soir. Le petit est en état de choc et grièvement blessé. Mais avec sa mère pour l'aider, il a des chances de survivre. Maïba a été remarquable d'efficacité. Pourtant, le résultat est nul. Pas un gramme de viande à donner aux lionceaux. C'est grave. Surtout pour eux qui sont en pleine croissance. Certains ne tiendront pas bien longtemps avec cette fin qui détourmente. Maïba a su mettre sa petite troupe hors de portée des mâles infanticides. C'est déjà ça. Reste à leur éviter de mourir de faim. Pour cela, rien n'est encore perdu. A des kilomètres de là, les deux frères savourent leur victoire. Ils ont acquis un vaste territoire et quatre femelles qui excellent à la chasse. Le territoire et les femelles, c'est tout ce qu'ils vont garder de leur butin. L'implacable loi a été appliquée à la lettre. Les trois lionceaux qui n'avaient pas suivi Maïba ont été tués. Privé de leur progéniture, les femelles sont de nouveau disponibles pour s'accoupler. De nouveau en chaleur. Les hormones qu'elles sécrètent produisent une odeur qui ne trompe pas. Les deux frères vont à présent asseoir leur suprématie en engendrant des lionceaux porteurs de leur gêne. Ils ont effacé toute trace de leur prédécesseur. Du royaume de Sécouroux, il ne reste rien. Rien, sauf huit jeunes lions, partis courir la savane avec Maïba. Quelques jours plus tard, au pied du rocher au Babouin, où se sont installés les déserteurs. Les lionceaux sont de plus en plus affaiblis par la faim. Maïba, elle, est tiraillée entre la nécessité de veiller sur eux et celle d'aller chasser pour les nourrir. Comment jouer tous les rôles à la fois ? Elle décide visiblement de parer au plus pressé. Partir à la chasse sans les petits qui, pour l'instant, ne peuvent que l'entraver dans ses mouvements. Pour la seconde fois, elle va opérer seule, forte de son énergie et de son expérience. À une heure de marche du rocher, un troupeau de gnous. Ce sont des antilopes puissantes, nerveuses, rapides. Il faut prendre pour cible un maillon faible. Un nouveau-né. Un nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste l'épreuve du retour, avec une charge de 20 kilos. A l'ombre de la colline des Babouins, les huit petits protégés de Maïba attendent fiévreusement son retour. Un nouveau-né. Il reste l'épreuve de l'épreuve. Un nouveau-né. Un nouveau-né. Un nouveau-né. La nuit tombée, Maïba n'est toujours pas revenue. Lorsqu'elle arrive enfin, l'odeur de la viande redonne du ressort à toute la petite bande. Un bébé gnou pour neuf lions, il va falloir jouer des coudes pour défendre sa peur. La sociabilité des lions a ses limites quand il s'agit de manger, même entre frères et cousins. Une si petite proie n'a pu remplir qu'un infime volume dans tous ses ventres vides. Maïba va devoir trouver plus consistant si elle veut que les lionceaux survivent et que son épopée ne tourne pas au désastre. Depuis qu'ils ont supplanté ces courroux, les deux frères travaillent sans repos ni cesse à marquer leur territoire. Ce faisant, ils découvrent des traces suspectes. Celles de Maïba et des huit jeunes lions. Pas question de tolérer sur leur domaine des jeunes qu'ils n'ont pas engendré. Quant à Maïba, elle fait partie, si l'on peut dire, du patrimoine qu'ils ont acquis. Une bonne chasseresse est un capital précieux, il va falloir la rapatrier. Pour localiser les déserteurs, il suffit de suivre la piste qu'ils ont empruntée. Elle mène tout droit au rocher des babouins. Ces rugissements, ce sont les deux frères. Maïba n'a pas oublié leurs intonations. Il se trouve à quelques centaines de mètres, guère plus. Impossible de rester ici. La lionne doit rassembler son petit monde et fuir, repartir vers l'inconnu. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Ils forment un binôme hautement efficace, à en juger par la proie qu'ils ont abattue cette nuit. Une girafe adulte. Rien que ça. Une tonne de viande pour deux. Il leur faudrait des jours pour en venir à bout. Mais ils ont autre chose en tête. Leurs fins rassasiées, ils reprennent la route, abandonnant une carcasse qui ferait bien des heureux. Maïba et sa troupe ont pris un peu d'avance en marchant presque sans répit. Ils atteignent la limite sud de la réserve de Malilangwe. Une frontière est dessinée sur la carte, mais sur le terrain, qu'est-ce qui change ? L'herbe est la même, les proies aussi. Sauf qu'elles sont encore moins nombreuses, dans cette zone non protégée. Et le problème récurrent, le problème numéro un, demeure. La troupe est toujours torturée par la faim. Une fois de plus, Maïba se met en devoir de trouver une proie à abattre, ou faute de mieux, une charogne. A force de tourner et de virer, de zigzaguer, de revenir sur ses pas, elle perçoit enfin un fumet révélateur. Elle a découvert la carcasse de la girafe tuée et partiellement dévorée par les deux frères. Curieusement, Maïba ne se jette pas sur cette carcasse comme le frais n'importe quel lion affamé. Elle semble hésiter et y goûter seulement du bout des lèvres. Et pour cause. Elle est arrivée trop tard. Il fait une telle chaleur à longueur de journée dans la savane, que les matières organiques se décomposent très vite. Elle revient sans le moindre morceau de viande pour les lionceaux exténués de faim. Et là, comme un cadeau de la Providence, un troupeau de zèbres passe tout près. Repérer un petit, si possible l'isoler de sa mère, avancer à pas compter, c'est presque de la routine. Et pourtant, Maïba semble encore plus concentrée, plus appliquée que les autres fois. Elle n'a plus le droit à l'échec. Elle peut courir aussi vite que les zèbres en faisant des pointes à 60 km heure. Et elle a en outre un avantage sur eux. Celui de voir parfaitement dans l'obscurité. Sauf qu'à une telle vitesse, bien sûr, elle n'a aucune marge d'erreur. Une souche saillante, tranchante comme un épieu, en travers de son chemin. En pleine course, Maïba s'est empalée dessus. Deux plaies béantes lui entaillent le ventre. Les animaux sauvages, affligés de pareilles blessures, n'ont quasiment aucune chance de survivre. Malgré la douleur, Maïba avance pas à pas, usant ce qui lui reste de force pour rejoindre les lionceaux. A cause de l'hémorragie, elle s'est presque totalement déshydratée. Il faudrait qu'elle boive sans tarder. Il y a bien un point d'eau non loin, mais c'est encore trop loin. Sagement, comme il se doit pour ne pas attirer l'attention et parce qu'ils n'ont plus guère d'énergie, les huit protégés de Maïba ont longtemps attendu son retour. Mais soudain, ils semblent se ressaisir. Ont-ils pressenti quelque chose ? Entendu une plainte ? Toujours est-il qu'ils se mettent en route. Maïba n'était qu'à quelques centaines de mètres d'eux. Il la trouve prostrée, plus morte que vive. La venue des lionceaux déclenche comme un réflexe chez la lionne. Elle doit relever la tête. Reprendre son rôle de tutrice. Grâce à eux, elle a trouvé la force d'aller jusqu'au marigot. Même si cette eau n'est pas des plus pures, elle ne peut qu'améliorer son état. Maintenant, il faut qu'elle s'occupe de ses plaies, tellement larges et avifs que le risque d'infection est énorme. Maïba n'y survivrait pas. Malheureusement, reprendre la route est impossible. Maïba peut à peine marcher. Les huit lionceaux n'ont toujours rien mangé et sont incapables de chasser. Qui plus est, ils se trouvent sur un territoire inconnu, avec à leur trousse deux mâles pleins de vitalité qui veulent leur peau. Leur protectrice semble basculer peu à peu dans l'autre monde. La situation des jeunes lions est sans issue. Cinq d'entre eux décident d'abandonner Maïba. Ses propres lionceaux hésitent un peu plus longtemps. Mais la faim va finalement les pousser à partir eux aussi. Elle reste seule. Que faire à présent et où aller ? L'instinct décide pour eux. Les jeunes lions retournent vers le seul lieu qui leur soit familier, l'ancien territoire de Sécourou. Maïba aurait-elle la force de rugir, qu'elle ne pourrait les retenir. Les lionceaux sont déjà loin, marchant droit vers leurs ennemis. Ils entendent derrière ce buisson des bruits qui ne trompent pas, des bruits de lutte. Qui est ici à l'oeuvre ? Les deux nouveaux chefs ? La peur ne retiendra pas longtemps les jeunes lions. Ils flottent dans l'air une odeur de chair fraîche à laquelle ils ne peuvent résister. L'important est d'avancer en bloc. Ce ne sont pas leurs ennemis qui festoient sous leurs yeux. C'est Nénande, la sœur de Maïba. Elle vient de tuer un jeune buffle. Les lionceaux peuvent sans risque se joindre au festin. Les effluves de viande fraîche sont parvenus jusqu'aux narines de Maïba. Son instinct de survie reprend le dessus. Au prix d'horribles douleurs, on l'imagine, pas à pas, maître après maître, elle se rapproche du groupe. Elle trouve sa place autour de la carcasse. et profite enfin de ce dont elle avait le plus besoin, des protéines et la chaleur du groupe. Ce n'est pas le hasard qui a réuni les deux sœurs. Nénande a quitté la troupe à son tour peu de temps après Maïba, pour retrouver ces lionceaux qui avaient suivi cette dernière. Elles marchaient sur leurs traces depuis des jours et des jours. Maïba est encore très faible, mais Nénande est là maintenant. C'est une chasseresse hors pair. Elle s'occupera à elle seule du ravitaillement de toute la troupe. Trois semaines plus tard, mieux nourris, moins stressés, les lionceaux ont déjà bien récupéré et s'acheminent un grand pas vers l'âge adulte. Ayant retrouvé la force de vivre, Maïba soigne scrupuleusement ses plaies. Elle passe chaque jour de longues heures à les nettoyer et la cicatrisation s'accélère. à quand son grand retour sur les terrains de chasse. Les lions adolescents commencent à porter un autre regard sur le monde qui les entoure. Tous les animaux qu'ils croisent leur apparaissent maintenant comme des proies possibles. Le temps est venu pour eux d'apprendre à chasser. Maïba est tout à fait remise et prête à assister Nénande pour le premier cours. Les deux meilleures chasseresses de Malilangwe sont de nouveau réunies. Et la petite classe les suit. Première leçon, le buffle. En nocturne. C'est un test important pour Maïba. Sera-t-elle à la hauteur après une aussi longue convalescence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Selon la stratégie habituelle, les deux lionnes ont isolé un bufflon. Les huit jeunes ont fait le reste. Le capturer, le mettre à terre, l'achever. Leur première proie. Comme une sorte de rite initiatique qui ouvre les portes de l'âge adulte. La première curée comprend des moments d'une rare violence, montrant la puissance de l'instinct de survie. Pour éviter que cette violence ait force de loi, les lions s'imposent des règles hiérarchiques précises pour l'accès aux proies. Règles que ces jeunes ne connaissent pas encore. Pendant le festin, des rugissements se font entendre que Maïba connaît bien. Les deux frères ont retrouvé la troupe. Maïba prend alors l'initiative inimaginable d'affronter les deux mâles. Sa rage et sa détermination lui ont donné une force presque surnaturelle. Mais bien réelle pourtant. Puisque les deux mâles ont battu en retraite. Maïba a débarrassé les siens de l'épée de Damoclès qui pesait sur eux et rachetée en quelques minutes ses échecs passés. Les deux frères s'en retournent la queue basse vers le centre de leur royaume. Il leur reste trois femelles. C'est bien suffisant pour agrandir la famille. Une nouvelle période commence dans la vie de Maïba. Elle vient de réussir un exploit extrêmement rare dans la société des lions. faire reculer deux mâles dans la force de l'âge pour se poser en chef de troupe. Après une interminable fuite en avant, après des jours et des nuits à se battre pour ces lionceaux, après avoir frôlé la mort, c'est enfin la consécration. Elle est à la tête d'un groupe de huit lionceaux en pleine santé, secondé par une sœur solidement expérimentée elle aussi. Dans quelques mois, les jeunes mâles partiront de leur côté afin de fonder leur propre troupe dans un coin de cette savane. D'autres lions adultes viendront probablement rejoindre les deux sœurs pour engendrer les prochaines générations. Mais à présent, et pour quelques mois, un an peut-être, Maïba est souveraine. Sa force, sa volonté et le destin l'ont proclamée reine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501